Chers Dijonaises, chers Dijonais, Voilà maintenant deux semaines que nous sommes à nouveau confinés. Si je ne me suis pas encore adressé à vous, c'est tout d'abord que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, touché par la Covid. D'abord de manière asymptomatique, puis symptomatique. Je suis maintenant tout à fait guéri, j'ai été testé négatif, heureux de vous retrouver. Je m'exprime aujourd'hui, non pas depuis mon bureau de la mairie, comme je l'ai fait précédemment, mais depuis le centre opérationnel du PC Homme-Dijon, dont je vous rappelle le numéro vert, beaucoup d'entre vous le connaissent, 0800 21 3000. Nous avons, les services municipaux, immédiatement réactivé son renfort depuis le début de ce second confinement. Et vous êtes toujours nombreux à ce jour, presque 10 000, à y chercher des renseignements et réponses pratiques à des questions de la vie quotidienne, à des questions que vous posez, au fonctionnement des services municipaux et des mesures locales qui sont liées, bien sûr, au confinement. Ce centre est ouvert de 8h à 18h, avec une bascule sur d'autres numéros d'urgence, en dehors de ces horaires. C'est ici même, au sein de ce PC, que sont coordonnés tous les services publics et services publics délégués à nos entreprises partenaires, qui permettent à la ville et à la métropole de fonctionner. Circulation, éclairage, transport, tranquillité publique, déchets, c'est un centre névralgique. Et j'y suis présent aujourd'hui, d'abord pour remercier le personnel mobilisé au sein de ce PC, et à travers eux, tous les agents des services publics, une nouvelle fois au front, de la relation de proximité absolument essentielle en cette année 2020 si difficile. Comme vous, sans doute, j'ai écouté hier soir le Premier ministre. Il nous a confirmé le prolongement de ce second confinement, au moins jusqu'au 1er décembre. La situation que nous vivons aujourd'hui est très différente du printemps, c'est vrai. Mais elle est tout aussi grave, très grave sur le plan sanitaire. Mais dans un océan d'incertitudes de toutes sortes, nous comprenons mieux aujourd'hui que le but premier, dans l'attente d'un vaccin que nous espérons, n'est pas de stopper la maladie, car nous n'avons pas la possibilité, mais de protéger au mieux nos hôpitaux, leur capacité d'accueil, des malades en réanimation. Elle est certes importante, mais trop limitée face à cette pandémie. Chaque jour, l'Agence régionale de santé publie des informations sur le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives au Covid pour 100 000 habitants, et le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives sur la totalité des personnes qui se font tester. En Côte d'Or et dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté, ces taux continuent de progresser, peut-être de manière moins virulente, mais la situation n'est pas encore stabilisée, et les prévisions sanitaires semblent faire état d'un pic en début de semaine prochaine. Pour préserver les capacités de notre CHU, qui, je le rappelle, accueille lui-même les malades de toute la région, plusieurs patients admis en réanimation longue ont dû être transférés dans deux hôpitaux du Grand Est, Strasbourg et Nancy, je les remercie pour ne pas les citer. Chers Dijonais, chers Dijonais, nous savons tous désormais que le respect des gestes barrières est non seulement une obligation, mais une nécessité absolue. Ce second confinement, fort heureusement, n'est pas total. Les écoles, les collèges, les lycées pour le moment, restent heureusement ouverts, et un certain nombre d'activités professionnelles restent possibles, voire encouragées. Mais il est aussi, je le crois, plus difficile à vivre. Beaucoup plus difficile à vivre. Pour le monde économique, pour certaines entreprises, pour les commerces, qui se voient d'ailleurs inutilement à coller le qualificatif très discutable de non-essentiel, pour les soignants et le personnel paramédical, souvent épuisés par cette mobilisation qui n'a pas connu de trêve depuis plusieurs mois, dans les hôpitaux, au sein de notre CHU, dans les EHPAD, pour les médecins libéraux, je ne les oublie pas, et les infirmiers et infirmières. Je veux tous les remercier pour la qualité de leur travail, accompli chaque jour, dans des conditions qui sont, dans certains cas, humainement, médicalement, très compliquées. Pour les personnes isolées, a fortiori lorsqu'elles sont âgées, et qu'il faut à tout prix soutenir, car nous avons connu des situations où le laisser aller peut aller jusqu'au laisser mourir. Un mot, c'est bien normal, sur le repas de Noël, pour les aînés, puisque vous êtes nombreux à m'écrire à ce sujet en me demandant s'il aura lieu. La réponse, malheureusement, est évidemment négative. Il est impensable de reprendre le risque sanitaire de réunir, vous le pensez bien, vous le comprenez bien, deux jours de suite, 1500 personnes dans une même salle. Donc, bien sûr, nous n'oublierons pas les aînés, auxquels il sera proposé, selon des modalités à définir la semaine prochaine, de bénéficier d'un petit geste, d'un colis de chocolat ou autre spécialité locale. Le confinement est aussi très difficile à vivre, je ne veux pas l'oublier, pour les femmes et les enfants, qui sont, il ne faut pas nous voiler la face, les premières victimes de certaines violences intrafamiliales, dont le risque est accru à cause de toutes les tensions qui se génèrent générées par le confinement. Il y a dans certaines familles une profonde détresse qu'il ne faut pas laisser sans solution. Vous trouverez dans notre magazine, le Dijon Mag, de novembre, deux pages à ce sujet très grave, les numéros de téléphone auxquels il faut absolument signaler une situation, si vous avez connaissance de personnes mises en danger, par exemple, dans votre voisinage. Enfin, plus largement, ce confinement est difficile à vivre pour vous tous. Vous êtes nombreux, toujours, à m'écrire pour me dire que vous comprenez très mal certaines mesures ou que vous en contestez l'application. C'est vrai que l'atmosphère est plus pesante, nos épaules sont plus lourdes, le moral de certains est parfois atteint. Nous entrons dans l'hiver, alors que les beaux jours du printemps nous apportaient un peu de réconfort, de chaleur, voire de soleil. C'est justement parce que tout cela est de plus en plus difficile qu'il ne faut en aucun cas nous relâcher. Dans ce contexte, avec les maires des grandes villes de France et des présidents de métropole, bien sûr, nous poursuivons des réunions régulières, en visio, pour échanger sur la situation, sur les solutions, sur ce que notre devoir d'élu de proximité nous impose de mettre en œuvre pour nos concitoyens, pour vous, et aussi de dire au gouvernement, lorsque nous ne sommes pas d'accord, de le dire avec parfois fermeté. Aucun de nous n'ignore l'extrême difficulté que représente pour un gouvernement, quelle qu'il soit la nécessité de faire face à cette pandémie, la lourdeur des décisions à prendre, et même la gravité du moment. Mais a fortiori, parce que c'est difficile, il est indispensable que le dialogue soit réel avec les élus locaux. Et nous avons parfois à redire sur ce plan, même si localement, nous travaillons en très bonne, je voudrais le dire ici, très bonne et très étroite collaboration avec le préfet et ses services, je veux le préciser. Mon allocution sera brève, et je ne passerai pas en revue pour vous tous les services publics qui restent naturellement ouverts. J'insisterai simplement sur certains points. D'une part, le service de la petite enfance, il est mobilisé pour maintenir au maximum toutes les capacités d'accueil des enfants, pour permettre aux parents de travailler. C'est particulièrement important pour tous les parents d'être rassurés sur les conditions d'accueil de leurs enfants. D'autre part, le personnel qui travaille dans et pour les écoles, que ce soit les animateurs scolaires, les agents de services et d'entretien, de la restauration et des écoles, sont très impliqués pour assurer le service dans les meilleures conditions et respecter les protocoles sanitaires. L'entretien et la désinfection des écoles font en effet l'objet d'une très grande attention de la part des services municipaux. Tout est mis en œuvre du côté de la ville pour que les écoles restent ouvertes. C'est vrai, c'est parfois compliqué lorsqu'il ne faut pas lier aux absences, liées à la propagation du virus, et nous faisons appel au personnel disponible, par exemple celui des musées, puisque les musées sont fermés. Ailleurs, les bibliothèques, dont le service, je le rappelle, réservé en portée, fonctionnent depuis samedi dernier. Il suffit d'être abonné ou de s'abonner par Internet, si ce n'est pas encore le cas. Le fait que l'on puisse accéder aux livres des bibliothèques et aux six libraires dijonaises, dont je salue à la fois l'existence et un travail remarquable, c'est pour moi essentiel. Il n'y a pas que des livres d'ailleurs, il y a aussi des films, il y a des CD. La culture, c'est un besoin vital en temps de crise, à la fois personnel et commun. La lecture en particulier peut nourrir, doit nourrir, nourrit notre esprit, nous aide à nous distraire, bien sûr, mais aussi à apprendre et à concevoir des idées pour surmonter l'anxiété et nourrir de l'espoir. Les livres, en ce sens, sont une source de rêve et d'inspiration. Tous les services publics autorisés restent ouverts. L'État civil, bien sûr, les mairies annexes, les cimetières, les déchetteries, et je n'oublie pas la police municipale. Le reconfinement a malheureusement entraîné la fermeture, vous le savez, des équipements sportifs et l'arrêt des activités, sauf pour les groupes scolaires et périscolaires, pour les sportifs de haut niveau et professionnels, pour les éducateurs, les personnes en situation de handicap ou disposant d'une attestation médicale d'activité physique. C'est extrêmement difficile pour tous les clubs sportifs, nous en convenons. Enfin, avant-dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, l'économie et le commerce. Je le rappelle, nous avons mis en place dès l'été à la métropole un fonds métropolitain de soutien aux entreprises et aux commerces en difficulté. Il vient en complément des aides de l'État, voire de la région, par l'intermédiaire de la métropole. Les entreprises et les commerces peuvent donc percevoir jusqu'à 15 000 euros d'aides financières directes. Bien sûr, cela, nous le savons, ne pourra pas tout résoudre, notamment pour certains commerces ou entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise du Covid. Pas plus tard que ce matin, la commission d'attribution, qui se réunit tous les 15 jours avec la CCI et la Chambre des métiers, a décidé de l'attribution d'une aide à 17 commerces et entreprises, principalement de Dijon, mais pas uniquement. Aussi d'Aïoui, de Marsanais, de Marsanais-la-Côte, de Saint-Apollinaire, car ce fonds est ouvert à toutes les entreprises de la métropole. Si besoin, nous aidons les commerces et les entreprises à constituer leurs dossiers. Mais ce que je veux faire passer ce soir, c'est surtout un message d'espoir que je veux vous adresser. Celui, si nous sommes vraiment très prudents sur le plan sanitaire, si nous respectons les gestes barrières, de pouvoir rouvrir les commerces dès le 1er décembre, je crois qu'il n'y a pas de fatalité en la matière et que notre mobilisation extrêmement rigoureuse peut porter ses fruits. Oui, pensons à eux. En attendant, utiliser la plateforme de vente de Shopping Dijon et son site de commande en ligne, c'est très important pour les commerçants. Chers Dijonaises, chers Dijonaises, je ne peux terminer sans évoquer le fait que nous sommes le 13 novembre. Il y a 5 ans exactement, le Premier ministre de l'époque était alors en déplacement à Dijon pour la signature du contrat de redynamisation du site de défense de la BA102, récemment fermé, et donner avec nous le coup d'envoi au projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. En début de soirée, alors que nous terminions cette visite mystérielle dans l'atelier de mon ami le peintre Ming, une agitation anormale s'est brusquement créée autour du Premier ministre. Il s'est alors engouffré très rapidement dans l'avion pour rejoindre Paris. Vous connaissez l'effroyable suite. À cette même heure, ou presque, le 13 novembre 2015, nous étions plongés dans l'horreur, dans l'horreur inqualifiable d'une série d'attaques terroristes dans plusieurs rues de Paris et au Bataclan. Ces attentats ont coûté la vie à 130 personnes innocentes. Ils ont blessé 430 personnes, irrémédiablement atteintes dans leur chair et dans leur âme dont la vie ne sera plus jamais la même. Parmi les morts, figurent un Dijonais que nous n'oublierons jamais, ni lui, ni sa famille. Car ces attentats, ce sont des morts, des blessés, leur famille. Mais c'est aussi une blessure profonde pour la nation toute entière. Après Charlie, le Bataclan, Nice, d'autres attentats, Dernièrement, Samuel Paty, cet enseignant en France, à l'étranger, nous rappelle avec une violence extrême l'impérieuse nécessité de faire nation, d'être solidaires, de ne jamais céder sur les valeurs universelles dont la France des Lumières est le berceau. Cela s'appelle la laïcité. Notre ville est imprégnée de ces valeurs. En tant que maire, j'en suis auprès de vous le garant. Vive Dijon, vive la République et vive la France. Sous-titrage ST' 501